bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour parler des contacteurs notamment sur la manière de les tester et éventuellement de pouvoir les réparer alors au niveau des contacteurs nous retrouvons deux types de contacteurs les contacteurs que l'on va appeler de puissance ou également contacteur moteur qui sont des préactionnaires ou alors les contacteurs auxiliaires qu'on peut également appeler relais un contacteur est composé d'un ressort d'un noyau mobile de contact donc qui vont bouger de bobine d'un noyau fixe et puis après derrière on va dire qu'on va appeler la carcasse plastique essentiellement qui va permettre de mettre tout ça en place et puis de pouvoir créer les mouvements une fois que la bobine aura créé son champ magnétique sur les contacteurs de puissance nous avons donc les contacts de puissance qui sont représentés ainsi sur le schéma et on les retrouve ici sur la modélisation du contacteur alors on a les numéros le 1 le 2 le 3 le 4 le 5 le 6 on les retrouve ici donc c'est par ces contacts là que va passer la puissance pour aller derrière à l'actionneur donc des tensions peuvent être de 24 48 110 230 400 600 ou plus suivant les modèles on trouve également donc la partie qui va se retrouver dans la commande donc la bobine du contacteur des contacts auxiliaires donc la bobine elle est ici les contacts auxiliaires sont là alors ici sur celui là nous avons un contact auxiliaire en eau nous aurons très bien pu avoir un inc donc après il y en a même des contacteurs qui ont les deux enfin ça va dépendre des modèles sur les contacteurs auxiliaires donc là c'est un petit peu différent puisque tous les contacts sont des contacts de commandes donc on retrouve sur le schéma de commande du système et bien la bobine et puis les différents contacts qui sont rattachés à cette bobine donc ça peut être des contacts et no nc il peut y avoir que des no que des nc bon après ça va dépendre du modèle ensuite au niveau des bobines donc tout à l'heure on parlait donc des bobines les deux ont des bobines les bobines elles peuvent avoir des tensions différentes au niveau du circuit de commande donc on peut avoir des 24 volts alternatifs on peut avoir du 48 volts on peut avoir du 28 volts continu du 110 volts il y a même du 220 enfin bon après ça il ya plusieurs modèles donc là nous avons plusieurs contacteurs donc un contacteur ici de puissance ici nous avons un contacteur auxiliaire donc on voit là celui ci il a que des contacts et nous maintenant nous revenons sur un contacteur de puissance donc là on voit bien les contacts de puissance et enfin ici nous avons un autre contacteur auxiliaires on voit les différents contacts donc là nous voyons sur ce contacteur là nous avons sur les côtés des étiquettes qui nous permettent d'avoir des informations on peut également voir quel type de bobines c'est avec quelle tension donc ça normalement on voit sur sur chaque sur chaque contacteur donc si on prend celui ci on voit qu'on a une 24 volts alternative si on prend maintenant celui là nous avons également la même bobine donc là comme c'est la même marque et le même type elles sont interchangeables là on est sur une marque différente et là on voit qu'on est en 230 volts alternatif regardons un petit peu plus près maintenant ces bobines donc là ici nous avons une bobine en 24 volts alternatif parce qu'on voit 50 hertz donc du coup c'est un courant alternatif donc là on est sur un autre modèle maintenant d'une autre marque alors ici on est en 24 volts de courant continu c'est marqué de décès en courant continu nous avons également ce type de bobine là donc on revient sur une autre marque voilà on a les symboles dessus ici nous sommes sur de la bobine en courant alternatif en 110 volts et enfin sur la dernière on est en 24 volts alternatif au niveau du fonctionnement donc lorsque l'on est au repos la bobine n'est pas activée du coup les contacts de puissance sont non passants donc ils sont ouverts et là ce contact là qui est donc à la base un contact et nous est donc également ouvert au niveau du contacteur auxiliaire donc lorsque l'on est au repos la bobine pareil elle n'est pas activée et du coup les contacts en eau sont non passants et les contacts nc sont passants maintenant si on passe en position travail donc la bobine se met en fonctionnement et du coup elle vient coller les contacts de puissance et également le contact en eau sur le contacteur auxiliaire la bobine et bien colle les contacts en eau du coup ils sont passants et ouvre les contacts nc qui eux deviennent non passants nous allons revenir maintenant en position repos donc on va arrêter d'alimenter les bobines voilà donc les bobines ne sont plus alimentés les contacts reviennent en position initiale donc là ils sont non passants et ici le no et non passant le nc est passant nous allons maintenant voir la configuration nécessaire pour pouvoir tester électriquement un contacteur alors il nous faut un multimètre sur lequel donc on viendra brancher la touche rouge sur la borne volt ohm et la touche noire sur la borne com il faudra également régler la position du multimètre sur la position test avec bip on met en marche le multimètre et là on a on va dire deux types d'affichage principalement donc le premier nous avons un espèce de i qui représente on va dire l'infini ou alors pour certains on a au l qui est dessiné et là ça veut dire overload donc ça veut dire que là les deux touches elles ne font pas contact et donc il n'y a rien qui passe donc voici ce que ça donne en réel sur un multimètre donc là on vient brancher la bande noire sur le com la borne rouge sur le volt ohm on vient régler la position sur le bip et donc on voit en haut une fois que c'est allumé le 1 je vous expliquais tout à l'heure donc sur l'infini donc là on a les touches et là si on touche donc on a contact donc là on est passant pour tester un contacteur donc nous allons donc tester chacun de ses contacts au repos et nous devons avoir la valeur attendue qui correspond à la valeur lue sur le multimètre donc ici comme on l'a expliqué tout à l'heure si on regarde sur le schéma de ce contacteur les contacts de puissance sont censés au repos être ouvert donc on doit être non passant donc lorsque l'on met la touche sur la borne 1 et la borne 2 nous sommes non passant nous faisons maintenant la même chose pour la borne 3 et la borne 4 donc là aussi nous devons être non passant au repos donc là le test est bon par contre si éventuellement nous avons le bip et puis nous voyons comme quoi ici il ya un contact ça veut dire que entre 3 et 4 le contact est collé et qui est du coup il est passant et ça ça c'est pas normal donc c'est même dangereux donc ici le contacteur est en défaut si après on reprend le test normalement on va dire comme si le contact numéro 2 était bon donc nous avons le contact numéro 3 donc borne 5 et 6 donc là aussi normalement et bien on doit ne pas être passant au niveau du contact auxiliaire et bien ici comme nous avons un contact no donc 13 14 au repos nous ne sommes pas passant alors regardons un petit peu en réel ce que ça donne donc là on teste le premier contact on voit bien ici qu'il n'y a pas de continuité donc c'est normal nous sommes nous sommes au repos donc jusque là tout est normal rien de particulier pour l'instant ce contacteur semble nous allons maintenant faire les mêmes tests mais en position travail donc là ce qu'on va faire on va maintenir force et le contacteur manuellement ou à l'aide d'un tournevis ou d'un stylo de façon à ce que les contacts se ferme alors là c'est l'inverse de tout à l'heure c'est à dire que quand on est au travail pour que le contacteur soit considéré comme bon il faut que ces contacts soient passant au travail donc là ici nous devons avoir un bip ou alors le constat visuel comme quoi le contact est passant nous faisons la même chose sur le deuxième contact maintenant imaginons que ce deuxième contact est un défaut du coup ici le deuxième contact ne serait pas passant au travail donc là il y a un problème ça veut dire que du coup eh bien on perd un contact et donc du coup ça ne fonctionne pas donc repartons toujours du principe que le contact d'avant est bon et donc on continue à tester et on teste cette fois ci le troisième contact donc là il doit également bip et pas de problème le contact est non et bien lorsqu'il est au travail il devient passant donc là aussi on doit avoir également un bip ou le constat visuel comme quoi tout fonctionne regardons maintenant avec notre contacteur donc ici nous l'avons forcée avec un tournevis et là on voit bien que les contacts sont passant donc là tout semble correct ici pareillement et là aussi donc jusque là ce contacteur n'a pas de défaut je sais pas si c'est vraiment nécessaire de le rappeler mais imaginons nous testons un contacteur auxiliaire avec des contacts en eau donc évidemment au repos ça sera l'inverse de ce qu'on a vu tout à l'heure c'est à dire que comme le contact est passant au repos donc lui il doit forcément bip et on doit avoir le constat visuel comme quoi il passe donc là il est bon si il n'était pas bon eh bien ça voudrait dire que il est resté collé ouvert et donc là du coup ben au repos c'est pas bon puisque il ne passe plus donc là on a un souci au travail et bien lorsque la bobine est activée il est censé être ouvert donc non passant donc là c'est bon et s'il y avait un défaut et bien lorsque l'on était en position travail ça voudrait dire que le contact est resté collé et du coup qu'au lieu de s'ouvrir il reste passant ça bip et du coup ici on est également en défaut nous allons donc maintenant tester la bobine de ce contacteur donc là on est toujours hors tension comme comme d'ailleurs comme les autres tests aussi du moment qu'on fait un test de continuité on est hors tension si on veut tester sur sur un système il ya une autre précaution à prendre bien sûr le système doit être consigné ça il ya c'est une obligation mais en plus il faut que un des deux fils à 1 ou à 2 qui arrive dessus la bobine soit débranchée pour éviter les boucles de retour alors ce qu'on va faire on prend une touche qu'on met sur la borne à 1 on prend la deuxième touche qu'on met sur la borne à 2 et puis eh bien on voit ce que le multimètre nous donne comme indication donc si bip ou s'il ya l'indicateur visuel et bien ça veut dire que la bobine fonctionne donc il y a une continuité et donc sur une bobine c'est ce qu'il faut si on a l'infini ou l'overload ou quelque chose comme ça ça veut dire qu'on n'a pas de continuité ça veut dire que le fil de la bobine est rompu quelque part et donc la bobine ne peut pas fonctionner donc là il y a des faillances regardons maintenant en réel sur notre contacteur ce que cela donne donc là voyez là la bobine on est sur un à deux et bien il n'y a rien donc du coup cette bobine ne fonctionne pas nous allons donc tester une autre bobine pour pouvoir remplacer cette bobine défaillante on voit que celle ci fonctionne donc maintenant nous allons procéder au remplacement alors pour remplacer cette bobine nous aurons besoin d'un tournevis cruciforme il faudra dévisser sur ce contacteur là bien sûr s'il ya plusieurs modèles une vis dessus et également une vis dessous voilà une fois que c'est fait on sépare les parties donc là on voit bien le ressort là on enlève la bobine défectueuse on la remplace par la bobine qui fonctionne on remonte l'ensemble alors il faut faire attention de bien être en face que tout s'emboîte correctement et après on revisse alors c'est très important que tout s'emboîte correctement puisque des fois on peut être un petit peu en travers et lorsque l'on fait le remontage et bien derrière il y a un mauvais fonctionnement puisque le ressort point c'est du coup on n'a pas le retour des contacts par ressort voilà on sert bien les deux côtés et voilà on teste le ressort et c'est terminé voilà cette vidéo touche à sa fin et s'il vous a plu et bien n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à souscrire à la chaîne pour ça vous resterez informé des dernières nouveautés et de la suite de nous concernant ce coffret merci à tous au revoir merci à tous